Alors, on continue. Je vais, avec la flèche blanche, sélectionner une autre couleur. Voilà. À nouveau, je vais demander sélection identique couleur de fond. Toutes les couleurs identiques dans l'illustration se sélectionnent. Et je peux à nouveau demander de masquer le contour de sélection et puis modifier les couleurs. Mais on va faire mieux que ça. Ici, on va ajouter quelque chose en plus. C'est qu'on va mémoriser la sélection. Vous avez la possibilité, dans Illustrator, de faire en sorte que plusieurs objets, une sélection que vous avez faite sur des objets, vous puissiez mémoriser cette sélection. Alors, c'est menu sélection, mémoriser la sélection. Voilà. Je vais l'appeler sélection 1 ici parce que ça ne correspond pas vraiment à des objets. Ce sont des couleurs. Donc, je n'ai pas vraiment de nom à donner à cette sélection. Et on va faire ça pour une autre couleur. Vous cliquez sur une autre couleur. Vous faites sélection identique couleur de fond. Vous faites sélection mémoriser la sélection. Voilà. Résultat, dans le bas du menu sélection, vous avez vos sélections qui sont là. Sélection 1. Sélection 2. Et on peut en avoir plein comme ça. Et ça, ça peut vraiment faciliter les choses. Quand vous avez vraiment morflé pour arriver à sélectionner certains objets, ça a été difficile. Mémoriser la sélection. Comme ça, en un clic dans le bas du menu, vous aurez ça. C'est propre au document. Si on travaille sur un autre document, ça ne va plus s'y retrouver, évidemment. Ça n'apparaîtra dans le bas du menu que quand on travaille sur ce document-ci. Alors, si on a oublié un petit élément, il faut l'ajouter. D'abord, ici, ce n'est pas possible de l'oublier puisque c'est automatique. Mais on peut remémoriser. Si tu mets le même nom, ça va te proposer d'écraser l'ancien. Voilà. Merci.